Vous êtes sur RTL. Les informations vous sont présentées par Philippe Robuchon. Bonjour Philippe. Bonjour Jade, bonjour à toutes et à tous. Les Gilets jaunes, 19ème samedi de mobilisation, 7 jours après le saccage des Champs-Elysées. Le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, est venu donner ses consignes ce matin. Réactivité, fermeté face aux éventuels casseurs. Des périmètres sont interdits aux manifestants dans une douzaine de grandes villes. À Paris, bien sûr, secteur des Champs-Elysées, c'est à bord. À Toulouse, la place du Capitole. À Bordeaux, la place Pays-Berlan. À Nice, des Gilets jaunes ont bravé l'interdiction ce matin. Et ils ont été évacués par les forces de l'ordre. Michael Lefebvre. Oui Philippe, la situation est assez confuse. D'ailleurs ici, avec des forces de l'ordre en grand nombre et qui font face à une centaine seulement de manifestants. Il y a quelques minutes, les policiers ont donc chargé les alentours de la place Garibaldi. Alors que la situation était calme, une manifestante s'est retrouvée au sol. Le visage ensanglanté, elle est en train d'être prise en charge par les pompiers. Mais elle semble sérieusement touchée. On n'a vraiment pas compris ainsi d'ailleurs les raisons de cette charge. Mais il faut dire aussi, comme vous l'avez dit, que nous sommes dans un périmètre interdit. Interdiction de manifester dans ce périmètre. Face à des Gilets jaunes toutefois pacifistes depuis 10h30. Une trentaine d'entre eux restent d'ailleurs encerclés par les policiers au milieu de cette place Garibaldi. Nous-mêmes, journalistes, à un moment donné, nous n'avons plus bougé. Mais les policiers ont aussi procédé à quelques interpellations. La situation est un petit peu confuse. Mais le retour au calme est prévu d'ici quelques instants. Merci Michael Lefebvre en direct de Nice pour RTL.